Salle de conférence du Salon de l'agriculture de Paris. Au quatrième jour, le ministre de l'agriculture du Côte d'Ivoire a présenté à la presse internationale et aux hommes d'affaires les potentialités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Il a rappelé les intentions d'investissement enregistrées en 2013 lors de la table ronde des bailleurs de fonds dans le cadre du programme national d'investissement agricole PUNIA. 2 040 milliards ont été annoncés, dont 60% comme contribution du secteur privé. Le bilan en 2014 précise que le ministre est largement positif. 511 milliards d'investissement obtenus par l'État et le secteur privé, 234 milliards de francs CFA pour les projets en cours de réalisation. Certains taux de mobilisation des ressources d'environ 37%. Des bons points certes, mais l'État continue les réformes dans tous les secteurs. Objectif, améliorer les conditions de vie des producteurs. Quand vous commencez à faire l'investissement, c'est la communauté qui en bénéficie. Au cours des échanges, le foncier rural était au cœur des discussions. Occasion pour le ministre Sankafoua de rassurer les investisseurs. Nous sommes dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Nos services sont à la disposition des investisseurs pour clarifier les situations foncières avant les investissements. pour vous aider à clarifier ces situations et à sécuriser vos investissements. On a remarqué qu'il y avait un plan assez ambitieux de développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On espère maintenant qu'il veut pouvoir se mettre en œuvre et notamment pour aider l'agriculture, non seulement agro-industrielle, mais l'agriculture familiale aussi. Les échanges avec la salle ont été intéressants puisqu'on a abordé des questions non seulement de cacao, qui est une production majeure en Côte d'Ivoire, mais également des questions foncières. Le ministre a terminé la conférence en invitant le secteur privé au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sarah prévu du 2 au 12 avril 2015 en Côte d'Ivoire.